Dieu est des vengeances éternelles, Dieu est des vengeances paré. Lève-toi, juge de la terre, Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusque à quand, les méchants ont éternel, Jusque à quand, les méchants triompheront-ils ? Ils discoursent, ils parlent avec arrogance, Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, Ils oppriment ton héritage, Ils égorgent la veuve et l'étranger, Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'éternel ne regarde pas, Lui Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, Quand serez-vous, sages ? Celui qui a planté l'oreille, N'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil, Ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations, Ne punirait-il point ? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, L'éternel connaît les pensées de l'homme, Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô éternel, Et que tu instruis par ta loi, Pour le calmer au jour du malheur, Jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant, Car l'éternel ne délaisse pas son peuple, Il n'abandonne pas son héritage, Car le jugement sera conforme à la justice, Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ? Si l'éternel n'était pas mon secours, Mon âme serait bien vie dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancel, Ta bonté, ô éternel, me sert à la pluie. Quand les pensées s'agitent en fouille au-delà de moi, Tes consolations rejouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône ? Eux qui forment des desseins iniques et en dépit de la loi, Ils se rassemblent contre la vie du juste, Et ils condamnent le sang innocent. Mais l'éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité, Et les réduira au silence par leur méchanceté. L'éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Amen. Je connais ce Dieu puissant Qui me lève tous les filles Que me porte, s'il ne m'a surgit L'éternel, éternel, pas Éternel, 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 Moi je garde confiance Lecce, l'éternel, éternel, 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 C'est notre assurance, notre humeur, c'est notre consolation, notre frère, de savoir que tu es privant, que tu es dans le corps, que tu es privilégiée de nous, que tu es présente une richesse pour nous, notre humeur, nos peurs et nos armes sundossomagères, mais pas beaucoup pour nous았ions encore que ce soit la gripe des États-Unis, mais la grâce de compter le bien de nos le Dieu qui protège en cause de l'hôpital, le Dieu qui produit encore aux élevés partisans, pour reçarrer les conditions de vie. Parce que Dieu, comment l'être plus haut, nous n'en pouvons pas avoir du respect à ton endroit, mon désir, Seigneur, nous n'en pouvons pas être à ton endroit, parce que Dieu bénit pour notre Dieu. Béni soit le mission, Dieu est le plus grand, le plus puissant, Seigneur, Dieu est le plus grand, le plus puissant, Seigneur, Dieu est le plus grand, le plus puissant, tout qui appartient, Seigneur. Nous revenons à toi, parce que nous sommes en haut de l'hôpital, il n'y a pas de secours, notre Dieu, en haut de l'hôpital, il n'y a pas de victoire, mon fils Seigneur, en haut de l'hôpital, il n'y a pas de prix, Seigneur, tout appartient de notre peine, et nous sommes aménés à toi, parce que là où Dieu te couvre, c'est là où Dieu te couvre, c'est là où Dieu nous a voulu, Seigneur, Dieu est le plus grand, Dieu nous a voyés, Seigneur, la bénédiction, mon Dieu, la bénédiction, dans mon bain, que Dieu qui bénit, que Dieu qui soutient, que Dieu qui fortifie, mais Dieu aussi qui renègue, que les Messieurs, en Dieu, la bénédiction, c'est toi qui nous t'aidera pour voir demain, Seigneur, pour nous rélevé encore, mon Bénédiction, nous avons nous fait fixer sur toi, le rédentien, le brouilleux, le préveil en sagesse, mon Bénédiction, vous choisissez pour toi, l'hôpital, mon Bénédiction, et qui soutient encore les frères, les frères, les frères, les frères, les frères, les frères, on vient pour ton courage, mon Bénédiction, parce que toi, nous voulons le courage, mon Bénédiction, de continuer encore la marche, mon Bénédiction, Seigneur, et on fait pour nous encore une chose comme celui-ci, le rédentien, le Bénédiction, les frères, les jours de joie, les jours bénis, mon Bénédiction, on nous chantons les chants des frères, mon Bénédiction, au Bénédiction, combien tu es tenu à ses grandes, que ton nom soit célébré, la vie a déraisonné dans ses bouchements, mon Bénédiction, et nous voulons le courage, nous sommes dans les mécanismes du France, mais nous voulons le courage encore, mon Bénédiction, parce que toi, nous voulons la victoire, mon Bénédiction, le rédentien, je vous souhaite encore une chose comme celui-ci, merci encore pour ce peuple, le rédentien, à toi la gloire, à toi le Pénédiction, c'est la victoire, unique époche, le Père, l'Union, 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 le roi où son nom est convoqué, le roi de tout notre cœur, lui exprimer de la reconnaissance au travers du chant de la quantique, en chantant de tout notre cœur, en glorifiant notre Dieu. Il est toujours le même, il ne change pas. En nous le chantant, Jésus ne change pas. Et c'est vrai, notre Seigneur ne change pas et il continue toujours à pouvoir agir et à pouvoir aussi pour voir pour chacun de nous, autant jadis, effectivement, il n'a jamais abandonné son peuple aussi longtemps que son peuple n'a pas abandonné. Et il tient toujours réellement à sa promesse et à sa parole. Parce que nous, s'il traite avec son peuple ou avec chacun de nous, il est traité effectivement sur base d'une parole qu'il a eu à pouvoir renoncer. Et c'est sur cette base, effectivement, que Dieu s'y tient, et sur cette promesse, effectivement, qu'il s'y accroche, pour arriver à pouvoir absolument tenir aussi ce qu'il a eu à pouvoir annoncer. Et ils étaient sortis parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Et c'est Dieu qui devait donc prendre soin de leur chemin. Combien nous pouvons aussi être reconnaissants à notre Dieu pour sa fidélité ? Parce qu'il l'a démontré avec un peuple aussi, la durelle qu'il a pu arriver à pouvoir faire sortir. Et aussi, il démontra aussi avec nous qui sommes aussi ce peuple, effectivement, que Dieu a fait sortir réellement aussi des lieux dans lesquels nous nous trouvons. « Israël n'a pas été abandonné par Dieu. Israël, Dieu a pris soin de lui. » C'est merveilleux quand même, lorsqu'on peut regarder combien les écrits ont été mis, effectivement, pour que nous, qui allons avoir la possibilité de pouvoir lire, que nous réalisions la grandeur de ces dieux. Parce que nous nous souvenons qu'il était écrit que tout cela a été écrit ici pour notre instruction. Ce qui s'est passé avec eux, effectivement, fait que nous qui sommes donc arrivés à la fin de ces siècles, effectivement, nous puissions trouver un puissant encouragement dans la parole de Dieu de réaliser que le Seigneur, le Dieu de la Bible, effectivement, le Dieu d'Abraham, il n'est pas un Dieu qui change au cours des temps, au cours des années, ainsi de suite, mais il reste toujours constant. Il reste toujours le même, aussi permanent, dans sa manière de pouvoir faire les choses. Il ne fait pas les choses comme un homme peut faire, mais lui, il fait les choses parfaitement et avec un but. Alors, comme nous le disions tout à l'heure, effectivement, il n'a pas eu à pouvoir traiter avec ce peuple d'une manière comme ça, que je traite avec eux. Non, s'il est venu vers Israël, c'est parce qu'il y avait une parole que lui-même avait prononcée pour Israël. C'est en vertu de cette parole, effectivement, pour ce peuple, qu'il vint et qu'il demeura toujours fidèle, parce que les Écritures nous disent qu'il demeure fidèle malgré notre infidélité, parce que son nom est fidèle. Donc, il y a toujours quelque chose qui accroche Dieu, effectivement, lorsqu'il doit traiter avec quelqu'un ou avec un peuple. S'il n'y a rien, Dieu ne va rien faire. Et s'il y a quelque chose, effectivement, alors Dieu va le faire. Il a dit avec Abraham, effectivement, qu'il nous l'a montré, parce qu'il a dit lorsqu'il est venu vers Abraham, et quand il a laissé sous le ciel, avec un fait d'Asie, effectivement, au génére 18, il dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je veux faire ? » Parce qu'il savait, effectivement, ce qui allait se passer au travers d'Abraham pour lui, parce que tout ce que ceux qui sont de Dieu doivent faire, doit l'être pour la gloire de celui en qui ils ont placé leur confiance. Donc, Abraham allait faire des choses, effectivement, pour que la gloire revienne toujours à ces dieux. Et que le mot, parce qu'aujourd'hui, nous avons un témoignage extraordinaire de ces dieux au travers de ce temps aussi, Abraham, que Dieu a eu à pouvoir utiliser. Parce que vous pouvez voir qu'Abraham, quand il devait offrir son fils, le témoignage a été tellement grandi, aussi grand, nous montrant, effectivement, qu'un homme place la confiance en ces dieux, et ces dieux, en retour, lui témoignent, effectivement, que, oui, je suis un dieu capable de pouvoir également aussi avoir confiance, que tu puisses avoir confiance en moi, parce que je suis ce dieu qui peut faire tout pour toi. Abraham l'a démontré, effectivement. Dieu a voulu, effectivement, que cela soit aussi démontré, pour que, tout au long de notre marche, effectivement, parce que nous ne pouvons pas oublier que nous sommes arrivés à la fin, effectivement, de l'histoire, en réalité, de l'humanité, où Dieu va réellement culturer. Et que, comme depuis le temps que nous l'écoutons, la parole de Dieu que nous voyons, nous remarquons, effectivement, que, puisque c'est la fin, tout se concentre, maintenant, vers la fin. Et comme tout se concentre, effectivement, vers la fin, et que ce soit l'incrédulité, que ce soit le doute, effectivement, vous voyez, tout cela atteint, effectivement, des niveaux beaucoup plus élevés. Il suffit simplement de pouvoir le voir, aujourd'hui, dans notre génération, c'est une génération corrompue, une génération aussi mauvaise, une génération complètement mauvaise par rapport aux autres générations. Tout ce qui est de mauvais, de pire aussi, d'immonde aussi, immoral, se trouve vraiment, pleinement dans cette génération. Chacun de vous est témoin. Mais vous y vivez, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais que vous puissiez observer simplement que, dans la génération dans laquelle nous sommes, effectivement, les choses qui se passent, elles sont tellement pires par rapport aux autres générations qu'elles ont précédées. Et c'est pourquoi ? Parce que toutes les saletés qui étaient en livrement négré, effectivement, se sont donc concentrées dans ce temps-ci. Que ce soit au niveau de l'incrédulité, la profonde, effectivement. Aujourd'hui, effectivement, le bien est devenu comme le mal. Parce que, dans les autres générations, quand même, on savait quand même faire un peu la différence. Mais ici, le bien est devenu comme le mal. On a instauré le mal comme étant le bien, même dans la loi. Chose qu'effectivement, dans les temps passés, c'était vrai. Mais là, on a fait qu'effectivement, le bien devient le mal. Donc, dans la loi, on dit que le bien, en fait, devient le mal, et le mal devient le bien. C'est ça. C'est aussi une génération très intellectuelle. Où l'homme prend, effectivement, son intelligence. C'est là aussi que le cerveau, tant de ceux qui se disent croyants, ou en soi-disant croyants, effectivement, travaille beaucoup plus. Parce que, après, vous voyez, effectivement, il y a beaucoup de choses, vous savez, votre esprit, votre cerveau, est tout le temps sollicité, effectivement. Aujourd'hui, la science a atteint des niveaux tellement si élevés que ce soit au niveau de la technologie, les communications nécessaires de cela. Donc, effectivement, on atteint le moment où l'homme se sent maître, en réalité, de pouvoir maintenant diriger, effectivement, les choses, et même de contrôler aussi l'avenir, effectivement, d'une certaine manière, pour une autre. Donc, c'est vraiment un temps très, 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 très difficile et des problématiques pour lesquelles, effectivement, chacun de nous doit être aussi très prudent. C'est pour ça que le Seigneur a parlé, effectivement, de la prudence, effectivement. Donc, nous sommes, effectivement, dans cette période de temps, et nous sommes cette génération dont les saintes Écritures ont parlé. On fait vraiment ça. Dans cette génération, certainement, la bibliothèque, à celui qui vaincra, c'est une génération qui est la plus difficile, ma sœur. Mais ça semble être comme si, ce n'est rien du tout. Mais, pour pouvoir sortir victorieux de cette génération, il faut la grâce. Alléluia. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Je pense qu'au travers du temps que Dieu nous a apporté la grâce, et qu'on va voir, nous avons pu voir, effectivement, avec les quatre êtres vivants, tout à l'année. On a vu, effectivement, que dans l'âge, là, au lycée, le dernier âge, et c'était différent des autres âges précédents, hein. Il y a eu des réformateurs, effectivement, qui sont en train de les connaître. Là, au lycée, quelque chose de particulier est passé, c'est que les niveaux étaient très élevés. Pour arriver à pouvoir vaincre, effectivement, il fallait monter à un niveau très élevé. Plus au niveau de l'homme, effectivement, au monde, qu'au niveau de l'aigle. Donc, quand on voit, effectivement, quand on ne voit pas l'aigle, en réalité, c'est pour que nous comprenions les niveaux auxquels, effectivement, un tel oiseau peut aller, parce qu'il va tellement si loin. Pourquoi ? Parce qu'il a les ailes pour cela. S'il n'avait jamais des ailes ainsi, il ne pourra jamais monter plus haut. Il y a des vautours, effectivement, qui le ressemblent, mais les vautours ne pourront jamais atteindre, effectivement, aussi la hauteur que l'aigle peut atteindre. Et quand l'aigle monte de plus en plus, effectivement, plus haut il va, mieux il voit. Les autres, en essayant de monter plus haut, effectivement, flou, ils voient. Parce que tu montes plus haut, tu n'as pas les yeux peaux, tu ne peux pas bien voir. Alors, tu commences à dire, mais c'est peut-être, on t'attend, effectivement, mais l'aigle ne t'attend pas. Plus il monte, effectivement, plus il glorifie Dieu. Parce qu'ils voient encore, effectivement, mieux, mieux que ceux qui sont au niveau le plus bas. Et ça, c'est une grâce que le Seigneur accorde aux frères. Et comme nous le disions aussi, effectivement, qu'on ne devient pas un aigle, même si on est nourri de la nourriture la plus merveilleuse qu'on peut donner avec ce qui en est continuellement, effectivement, la nourriture que tu vas manger, effectivement, ne fera pas de toi l'aigle. Comme nous l'avons dit il y a longtemps de cela, je pense qu'il y a deux années, j'ai donné cet exemple avec l'aigle et les vautours. Dans la même cage, effectivement, ils sont petits. Vous les nourrissiez avec la même nourriture du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Allez ouvrir, effectivement, le 1er janvier suivant, vous ne verrez jamais le vautour devenir l'aigle. Ni l'aigle devenir le vautour. Non, l'aigle deviendra l'aigle en tradition. Le vautour sera toujours vautour. Donc, il faut réellement que nous puissions être conscients de ce que Dieu veut que nous soyons. Et ce n'est pas pour rien que Dieu parle, effectivement, de la séparation humaine. Séparez-vous, effectivement, parce que l'aigle, vous savez, c'est la chose qui est au-delà de l'aigle, effectivement, qui fait que, d'une manière naturelle, il vient, effectivement, il va voltiger. Là, les autres, surtout comme les oiseaux, il va, bon, comme notre oiseau, il va aussi venir pour peut-être se demander ce qu'il y a dedans. Mais, en fait, quand il arrive là, c'est la nourriture qu'il y a là-dedans qui le repousse. Parce que quand il y a un marié, effectivement, il ne peut pas manger. C'est sûr et certainement. Il ne peut pas manger. Donc, en fait, il n'est pas contre ces gens, en fait, mais c'est ce qu'il y a là qui ne passe pas avec lui. Il ne fonce pas, mais, en fait, sa constitution est comme ça. C'est si pour que nous comprenions, mon frère et ma soeur, que ce qui doit sortir de nous et qui rend de nous n'est pas ce que nous, nous voulons. Mais c'est ce qui fait que ce que nous sommes, ce que nous sommes, fait que nous soyons ce que nous sommes. Et c'est pourquoi, effectivement, que aussi longtemps que Dieu a la même mise et qu'il peut agir dans un homme ou dans une femme, effectivement, alors cet homme ou cette femme, en réalité, est le plus dépendant d'elle-même. Il y a quelque chose qui ne s'est pas, effectivement, dans la personne. Alors, effectivement, la personne devient dépendante de ce qu'il anime. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous devons être conscients que ça. Donc, nous remarquons que, effectivement, que nous sommes dans un âge qui est tout à fait particulier, auquel nous ne cessons de pouvoir répéter et dire, mais que nous puissions prêter toujours attention parce que les choses que le Seigneur dit, ce sont des choses qui nous concernent et qui nous permettent, effectivement, de pouvoir avoir les yeux ouverts et de pouvoir réellement réaliser que nous sommes pour que nous puissions réellement prendre notre position, nous retrouver, effectivement, dans la position dans laquelle Dieu voulait que nous soyons, afin que, et dans cette position, le mécanisme se mettant en place, les choses vont avancer, effectivement, d'elles-mêmes. Et comment cela, mon frère, tu dis cela ? Parce que le Seigneur dit simplement que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit des dieux. Donc, il y a un mécanisme, un mouvement qui s'est fait sans que ce soit à toi qu'il ait fait, mais parce que tu as été positionné à la chose qu'il fallait, tu es retourné à la position que tu étais, effectivement. Alors, maintenant, le mouvement va tout ensemble. Et simplement, alors, tu es poussé à pouvoir accomplir progressivement ce que Dieu a eu à pouvoir réellement placer sur le chemin pour que toi, tu puisses arriver à pouvoir avoir et atteindre, effectivement, le but pour lequel Dieu t'a apprené. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais pourquoi Dieu vous a apprené. Quel est l'objectif pour lequel Dieu vous a appelé ? Je voudrais que vous puissiez encore forcer à cela et que vous sachiez que quand Dieu vous a appelé, il n'a pas appelé ton père, il n'a pas appelé ta fille, il n'a pas appelé ta mère, mais Dieu s'est adressé à toi, ça. Si ton fils est venu, c'est parce que Dieu aussi l'a appelé. Si ta fille est venue, c'est parce que Dieu, donc si Dieu ne les a pas appelés, vite, appelez-toi, continue ta marche. J'aime beaucoup ces cantiques que nous chantons. Merci, hein. Si tu ne viens pas, il ne me rétient pas. Donc, il faut que chacun de nous soit conscient. Chacun de nous doit être conscient que Dieu m'a appelé moi. Il se peut qu'il n'a pas appelé ma femme. C'est vrai qu'il n'a pas appelé mon mari, mais Dieu m'a appelé moi. Donc, comme il m'a appelé moi, je ferai tout ce qui est possible pour que je marche avec Dieu. Si ma femme ne marche pas avec moi, c'est son problème. Si mon mari ne marche pas avec moi, c'est son problème. Je ne veux pas reculer à cause de ma femme. Je ne veux pas reculer à cause de mon mari. Je ne veux pas reculer à cause de mon fils ou de ma fille. Non, je dois avancer. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la peine est toujours individuelle. n'importe la famille, mon frère et ma soeur, il faut d'abord que Dieu appelle chacun de vous. Il faut que chacun se sente effectivement. Parce qu'il y a des trucs que mon enfant ne marche pas, je ne sais plus vivre. Non, Dieu n'a pas appelé ton fils, mais il t'a appelé toi. Le problème, c'est toi. Maintenant, si Dieu t'a appelé, alors maintenant, mène-toi devant le Seigneur, tu m'as appelé. T'en étais de ma postérité. Mais je ne devais pas mourir à cause de ma postérité. Parce que tu m'as appelé toi, tu sais pourquoi ? Tu connaissais que j'aurais celui-ci ou celui-là. Ce qui est important, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Moi, moi, moi. Parce que ton salut à toi ne dépend pas de tes enfants. Ton salut est individuel. Pourférez-moi ça, s'il vous plaît. Pourférez-moi ça. Le jour où vous serez de l'autre côté, quand vous tiendrez devant la prison du Seigneur, ce sera vous. Tu n'as pas votre enfant, votre mari, votre femme. Non. Il s'agit de toi qui a traité avec Dieu. Là où nous nous sommes... Parce que c'est tellement qu'on pense que oui, quand on va être là-bas, on va être entouré de tout le mieux. Dieu a sa façon de faire et je ne contrôle pas le tout le mieux. Mais il faut constater d'abord une chose, c'est qu'il s'agit de toi d'abord. Pourquoi d'abord tu n'y a pas... Je donne l'exemple. Oh Dieu, j'ai pu te dire, effectivement, moi, je vais me pendre de la corde de trop de gros parce que ça ne va pas avec mon vie, ça ne va pas avec mon vie, effectivement. Moi, la vie ne vaut pas la peine, je la mets au trou du gros. Mais quand Dieu t'a fait en sorte que tu viennes au monde, vous n'avez plus avec des enfants ? Non. Quand Dieu est venu au monde, tu as apprécié la vie que Dieu t'a donnée, ces enfants n'étaient pas là. Mais surtout, ton autre marche à toi qu'il t'a fait avoir les enfants. Maintenant, il ne faut pas protéger ta vie à toi par rapport aux autres, effectivement. Ton enfant a sa vie à toi. Ta fille a ta vie à toi. Toi, tu as ta vie à toi. Alors, remercie Dieu pour la vie qu'il t'a donnée qui a reçu au Seigneur parce que quand il donne, il sait ce qu'il fait. Donc, ne mettons pas Dieu en conflit que nous puissions reconnaître parce que la Bible dit, mais quoi au Seigneur Jésus ? Toi et toute ta famille, vous savez ça. Si Dieu marre-croît la grâce, il faut que nous placions les choses à l'heure sur le place. Que chacun de nous comprenne qu'effectivement que Dieu ne nous est pas réveillable. Et que nous ne devons pas tout en être dans une... Non, en tant que croyant, nous allons lire dans le livre de 30 ans, en tant que croyant fils et fille de Dieu, nous devons d'abord réaliser ce que nous sommes. Je voulais toujours y avoir la répéter ici. Frère et soeur, le temps de la religion est terminée. C'est le temps où chacun de nous doit être conscient de sa destination. Les églises ne vous sauveront jamais. Aucun homme sur la terre ne pourra vous sauver. Vous avez besoin, vous, d'avoir votre salut à vous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Amen. Pouvoir réaliser le bienfait que Dieu nous a donné et que nous continuons davantage à pouvoir réellement nous accorder parce que nous avons besoin que chacun de nous puisse réaliser cela et s'étenir individuellement dans la présence du Seigneur. Personnellement, avoir une relation aussi profonde avec Dieu. Avant, je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, vous savez ce qui me frappe quand on prend les avions, c'est lorsqu'on commence à vous expliquer effectivement la réaction en cas de problème. Alors, il dit, en cas de dépressionisation, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, vous verrez les masques à gare, masques oxygène tomber devant. On vous montre. Alors, il dit, voilà, quand le masque tombe, c'est parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Si il n'y a pas d'oxygène, on meurt, n'est-ce pas ? Alors, il dit, voilà, vous prenez les masques d'oxygène, vous le mettez sur, elle montre vers que la personne à l'enfant se dit, mais ne courait pas d'abord mettre les masques sur l'enfant, mettez-vous d'abord le masque sur vous, comme ça, vous avez la force de pouvoir aider l'enfant pour le mettre les mains. Parce que si vous courez et que vous mourrez, que serait-ce que vous, toi qui veut vivre aussi, la fois de la fonction d'abord, vous d'abord, puis ensuite aussi, l'enfant. Je dis, mais c'est quand même fort de pouvoir dire aux gens qui veulent, que vous d'abord, l'enfant par la suite, on commence par, l'enfant d'abord, et puis, on va par la suite. Mais c'est vrai, ils n'ont pas trop. C'est sûr et certain. C'est la même chose avec la foi. Tu vas chercher à sauver la mort de tes enfants, mais toi, tu n'es pas sauvé. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Seigneur, je vais d'abord être sauvé. Moi, je vais être sûr. Oh, Seigneur, sauve mes enfants. Mais en fait, est-ce que toi, d'abord, tu es sauvé de ton salut à toi. Parce que, tu veux bien qui sauve les enfants, c'est la bouche, c'est vrai. Mais d'abord, toi, es-tu sûr que tu es aussi sauvé ? Parce que quand tu es sauvé, toutes les choses vont se mettre en place. La première chose, c'est ton âme à toi, ton salut à toi. Oui, messieurs, oui, madame, ça semble bizarre, mais c'est ce que Dieu veut que tu puisses comprendre. C'est pas que tout le temps, quand il y a un problème, ah, je ne sais plus quoi faire, mes enfants, je ne sais plus quoi faire, effectivement. Non, messieurs, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord, madame. Ta vie à toi, effectivement, ne dépend pas des enfants. Oh oui, quand on a triste, effectivement, on vivra pour les autres. Mais d'abord, d'abord, toi, messieurs, d'abord, tu m'abeda, d'abord, toi, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen. Les volos, nous allons lire dans les livres de l'Orient, chapitre 41, 54, je suis habitué, les aïnés, chapitre 51, nous disons au verset 10, Isaïe 54, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancèleraient, mon amour n'est, Seigneur, à point de toi, et mon alliance de paix ne chancèlera pour toi, il est éternel qui a pour pas son de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que l'une le console, voici, je garderai tes pierres dans tes moines et je te donnerai le fondement de sa vie. Je ferai tes créneaux de rugby, tes portes d'escarboucles et tout ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermis par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à faire. Il y aura frayeur, car il n'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot, cela ne verra pas de moi. Quiconque s'est dit là contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai crié l'ouvrier qui souffre les chambres et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi prié le destructeur pour la présence. Toutes armes forgées contre toi, grâce à ses frères. Le l'homme s'élèvera contre toi en justice. Je la condamnerai. Tel héritage et sa victoire éternel. Tel est le salut qui l'a reçu dans le monde. Et le Dieu béné. Amen. Je voudrais te dire merci, Père. Mon âme, ce matin, tu es reconnaissante encore que tu es pour moi et 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 que tu es pour moi. Vénu sois-tu au corps et que tu es as-tu en ce moment que tu es pour moi et 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 que tu es pour moi connaître le Seigneur d'être Dieu est un bonheur inestimable pour moi. Oh oui. Le connaître, c'est un bonheur inestimable. Et réaliser aussi que le Seigneur te connaît. C'est alors plus qu'inestimable parce que c'est une grâce au-delà de ce que l'on peut avoir voire ainsi que le Dieu du Ciel puisse te connaître, toi, parmi tant d'autres. Certainement, il connaît tout. mais parmi tous ceux qui sont sur la face de la terre, que ce Dieu s'efface aussi connaître à toi et que ce Dieu puisse arriver à pouvoir s'adresser aussi à toi. Pourquoi l'avons dit l'autre fois, il faut que les hommes cessent de pouvoir tout le temps raconter des choses qui ne sont pas vraies quand ils disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Il faut qu'on arrête de pouvoir jouer effectivement avec les choses de Dieu, qu'on ait de la crainte et de respect. Quand Dieu te parle, quand Dieu te dit, c'est une grâce. Et quand vraiment Dieu s'est adressé à toi, on peut voir comment l'homme a changé. Moïse, avant que Dieu lui parle, on a vu comment il était. Mais lorsque Dieu a parlé à Moïse, c'était quelqu'un d'autre. La même chose aussi avec aussi Saul. Comment il était effectivement ? Mais quand Dieu lui a parlé, c'était quelqu'un d'autre. La même chose avec Pierre, avec Zachary, tout cela. Donc, quand le Seigneur appelle quelqu'un, lui parle effectivement, la personne ne plus la même. On réalise effectivement. Et toi, tu dis, Dieu m'a parlé, mais en fait, tu es toujours troublant parmi les gens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Dieu parle à quelqu'un, cet homme devient un homme de paix. Amen. Tu deviens un ambassadeur de paix parce que tu as la paix en toi. Alors, rien ne peut te troubler parce que tu es rassuré. La parole du Seigneur qui vient en toi change beaucoup des choses dans ta vie à toi. Amen. Donc, quand Dieu t'a parlé, alors à son mal, on est sûr que le lendemain, les choses ne seront plus jamais pareilles. Amen. C'est sûr. Et quand, on peut le voir dans la scène de la Scripture, lorsque Dieu a dit à Abraham, Abraham était préparé et sa vie a été toute une vie tout à fait unique. Alors là, quand on parle que Dieu m'a parlé, nous réalisons qu'effectivement que c'est un choix que Dieu a fait. si Dieu s'adresse à toi, c'est qu'effectivement il a fait un choix. C'est là qu'on parle effectivement aussi que Dieu s'est choisi. Quand Dieu s'est choisi, comme il a fait avec Abraham, il lui a parlé, Dieu a choisi Abraham. Et par là, effectivement, le choix de Dieu, effectivement, quand il choisit quelqu'un, on parle effectivement de l'élection. Donc, il a choisi, donc il a élu. Amen. D'abord, quoi? Quand Dieu réellement s'adresse à toi et que sa voix tu l'as entendue, il est impossible que tu demeures la même personne. Parce que le fait qu'il s'est adressé à toi, ce n'était pas pour rien. Vous voyez, mon frère et ma soeur, quand vous regardez la sainte d'Écriture, lorsque Dieu a parlé à Élie, il lui a parlé de quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'était élisé. Vous avez dit? Alors, quand Élie est arrivée vers Élysée, Élysée était au travail avec ce beurre. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il avait choisi, donc, Élysée à la place d'Élie. C'était le choix de Dieu. Vous vous souvenez, non? quand Élie est arrivé avec le manteau, il a pris simplement son manteau. Il a jeté son manteau sur Élysée. Vous vous souvenez ce qu'Élysée a croit-il? Laisse-moi d'abord te dire, mais souviens-toi de ce que j'étais fait. L'homme qui travaille avec la charrue du lendemain, du jour même qu'il a fait ce don, la vie a complètement changé. Et on a vu qu'effectivement, c'est lui qui était là avec la bourreur, avec ses chériaux, avec ses meufs, effectivement, du jour au lendemain, il est devenu le nom de Dieu. Et il suivait Élysée partout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le choix des dieux. Quand Dieu te choisit, effectivement, il y a un but pour lequel il a fait son choix. Ce n'est pas par plaisir qu'il ait fait son choix. C'est parce qu'il a vu en toi ce qu'il avait déjà placé. Mais que toi, tu ne sais pas, l'effet que Dieu vient s'adresser à toi réveille quelque chose qui est au-dedans de toi que toi, tu ne savais pas, mais que Dieu savait. Savoir, mon frère. Vous vous souvenez que lorsque il s'était né devant la tombe où était Lazare, vous vous souvenez encore? On lui a dit que Lazare était mort depuis mon frère Zachary ou mon frère mon frère veux-tu aller dans mon frère juste prendre un petit déçu de mort ici. Alors, quand il est arrivé effectivement devant la tombe effectivement de Lazare, on lui a dit que Lazare était mort depuis longtemps et que ces femmes sont déjà mauvais effectivement. Ainsi, voilà que comme vous le savez, il a dit que n'étais-ce pas dit que si tu croyais que tu es à la gloire de Dieu, vous vous souvenez? Vous savez d'abord qu'effectivement comme nous avons eu à pouvoir le lire dans Jean XI, le Seigneur savait avant ce qui allait se passer avec Lazare. Vous savez non? parce que quand il, merci, quand il, on a envoyé des gens pour venir effectivement le chercher, il a dit, il n'a pas dit ainsi de tout le monde, il a dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc, il savait effectivement ce qui allait se passer avec Lazare. Même s'il était mort depuis 20 jours ou 30 jours, il savait que dans cette Lazare effectivement, Dieu avait fait une faute qu'il soit glorifié au travers de Lazare. Il n'a pas fait ça avec un autre mort, monsieur, non, monsieur. Il a fait ça spécialement avec Lazare parce qu'il savait et quand il est arrivé effectivement, il m'a dit qu'il est mort, il est pourri, il est mauvais. Ça ne l'a pas découragé? Parce que quand Dieu vient vers toi, peu importe les témoignages que les gens du monde peuvent avoir de toi, peu importe ce que tes voisins ou tes frères peuvent avoir de regard comme pour toi, mais quand Dieu s'adresse à toi, il sait qui tu es, monsieur. Moi, je ne connais pas qui est le frère, je ne connais pas qui est le seul, effectivement. Oui, il peut être comme ça, mais Dieu connaît effectivement qu'est-ce qui a l'intérêt de la personne. Certainement, on l'a dit, oui, Lazare, il est pourri. Il savait très bien que Lazare était pourri. Il n'y avait absolument rien de bon. Merci, mon frère. Il n'y a rien de bon dans Lazare. Tout décomposait l'esprit, partout, il n'y avait rien. Quatre jours, il s'en dit, non, il n'y avait rien. Personne ne pouvait espérer avoir encore quelque chose de bien effectivement dans Lazare. C'est vrai, non? Rien. Écoutez bien, vous avez vos oreilles, c'est bon. Dans Lazare, il n'y avait rien de bon qu'on avait espéré avoir fait très vite. On dit, mais il sent déjà et il est pourri, d'ailleurs, personne ne peut même s'en soit encore à côté là puisqu'il sent mauvais. Il n'y a rien de bon. Il y a, il y en a de cela même, frère, quand on regarde effectivement, on pointe du doigt et dit, mais en tout cas, cette personne, mon Dieu, mais en tout cas, le ciel lui est fermé. En fait, c'est toi qui dis que le ciel lui est fermé. Cette personne ne voit ce n'est pas rien. Mon frère et ma soeur, tu ne connais pas le plan, le plan de Dieu a pour coller. Moi, j'étais l'homme le plus mauvais. Oui, monsieur. Près, nous avons un Dieu qui est extraordinaire. Et pourquoi ne mettez jamais Dieu dans la bouteille? Amen. Il dit, n'étais-je pas dit que si toi, tu croyais? N'oubliez jamais de faire ça. La Bible dit que tous ceux que Dieu a connu l'avent. Donc, si Dieu t'a connu effectivement, il sait ce que tu es. Il sait ce que tu vas être effectivement. Et ce qui est en dedans de toi. Il les a aussi prédestinés. C'est la même chose qu'il faut dire. Il n'était-je pas dit que si toi, tu croyais, tu verrais la plan de Dieu, tous ceux qui étaient autour là, mon frère et ma soeur. Personne ne veut même pas cette pensée ne veut même pas monter au-dedans de son cœur, sur l'esprit, pour dire que non, quand même, on verrait Lazare. Impossible. Il n'y avait aucun, même des prophètes, même des hommes, des saintes, même des prophètes. Personne ne veut savoir que Lazare allait vite. Non, messieurs, il n'y avait que Dieu seul. Amen. 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 Vous savez, Dieu sait garder ses propres séries. Amen. Personne ne le savait. Même quand il a parlé à ses disciples, il me dit, mais allons mourir avec lui, il a parlé en disant, il dort, pour que même, il ne savait pas qu'on puisse faire ça. En fait, le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment le Tout-Puissant. Amen. Il a la puissance de pouvoir se saisir de tout ce qu'il a en vie. quand il le veut, il le fait comme il le veut. Et pourquoi, nous, quand nous nous approchons de Dieu pour adorer Dieu, il faut que nous soyons dans une position d'humilité, une position de respect. Vous savez, on ne s'approche jamais, qu'on doit s'approcher de Dieu comme sur les têtes d'égal, à l'égal que Dieu nous doit. Il ne nous doit absolument rien. Amen. Dieu n'est pas obligé de pouvoir me bénir. Dieu n'est pas obligé de pouvoir me guérir. Mais moi, je suis dans la position de pouvoir le supplier. Même si je ne suis pas guéri, on ne se fait pas dire, Seigneur, je t'ai prié, tu ne m'as pas guéri. Mais même si je ne suis pas guéri, j'aurai toujours du reste. Amen. Je prierai toujours chaque année, chaque jour, chaque mois, à rien toujours croire que la même foi, le même respect à son endroit. Amen. Même s'il n'est jamais pas pour faire ma soeur, la foi ne doit pas changer. Pourquoi ? Parce que je lui supplie de garder la foi. Amen. Parce que sans la foi, je ne veux pas lui établir. Amen. Donc, ma condition en moi, il ne doit pas me pousser à perdre la foi, mais plutôt à supplier Dieu pour que je persévère dans la foi. Amen. Il dit à Marie, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Amen. Lazare était complètement pourri comme nous l'avons eu à pouvoir d'être. Il sentait déjà mauvais, donc tous ses organes, rien, 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 donc les organes de l'être humain décomposés, pourris, il n'y avait rien. Rien qui vivait. Donc, quand on voyait, personne dans ce pays-là, dans ce village, on se contrait, effectivement, pouvait même, même en dormant en disant, je suis sûr que Lazare vivra. Impossible. S'il venait mourir aujourd'hui, oui, on peut espérer. Demain encore, ça va. What's wrong? Quatrième jour, l'huile d'espérance. Chose impossible. Mais en fait, la chose qui est impossible à l'homme est possible. Adieu. Vous dites Amen, est-ce que vous croyez ? Vous croyez vraiment ? Parce que frère, il est simple. Pour que vous croyez vraiment à cela, il faut que vous ayez la foi. Parce que vous pouvez dire Amen simplement, parce que oui, Amen, c'est écrit. En fait, me croire cela vraiment. Que la chose est impossible. je crois 100% que c'est possible à Dieu. Il faut avoir la foi. Ce n'est pas la foi que vous avez, mais c'est la foi qui est un don qui vient de Dieu. Parce que l'impossible reste l'impossible, monsieur. 100% vrai. Tu peux chanter oui, oui, mais c'est vrai. Mais 100% vrai. L'impossible reste l'impossible. Parce que ton intelligence, ton attitude, qu'on soit effectivement que cette chose est vraiment impossible. Quand tu la vois, quand tu vois, ceci est vraiment impossible. Oui, Lazare est mort quand il est pourri, c'est impossible qu'il vive. On peut souhaiter même dans le temps plus de l'homme. On sait que même ce combat, c'est impossible. Mais maintenant, croire. Alléluia. C'est de l'impossible ici. Dieu peut faire possible. C'est ça. Il faut être de Dieu, monsieur. C'est sûr et certain. Quand on entend parler d'Abraham, il est conçu la pointe que son corps est un des gens. Il dit oh, alléluia, gloire à Dieu. Madame, messieurs, il faut vous amener à ce moment-là. Mettez-vous à la place d'Abraham. S'il vous plaît, messieurs. Parce que vous, vous lisez les Écritures. Abraham, c'était l'Écriture qui vivait la chose. Amen. Oh oui. Il se regardait, le corps lui dit, mais tu es vraiment sec maintenant. Donc, on regarde comment il est usé, effectivement. Mais il y a encore l'espérance quelque part. Mais quelque chose vient d'un bras, effectivement. Le pouce, il dit, mais non, messieurs, ce n'est pas ça que je regarde. au frère, il faut avoir la question de Dieu. Et dis que non, Dieu l'a dit. Ma soeur, tu as ressenti ici. Avec une telle foi, ça me dit, j'ai pris pour toi, c'est vrai que je l'ai dit. Avec une foi, comme ça, mais non, je vois mon corps comment il est, comment ça pourrait être comme ça. Mais Dieu m'a dit que toi ici, tu vas voir un fils et de qui ? Mettez-la-Stéhi, là. En plus, quel obstacle, monsieur. Je suis vieux. Frère, ramenez-vous à ce moment-là. Mettez-vous dans ma peau d'abord. Je lui dis, mais je suis vieux, je suis devenu un saint. Et ma femme aussi, dépassant, mais en plus, stérile, double impossibilité. Frère, nous sommes insidieux, oui, mais frère, sœur, honteux, parce que Dieu ne vient pas chercher des déchets, monsieur. Non, il ne va pas te supplier d'être bon, insoumis, et ce qui a parlé de non, messieurs, il a un fils, il a des filles, dont l'intérieur s'est soumis à la parole. Vi, on ne va pas te supplier, Oh, tu sais, mon frère, on t'a donné le conseil, accepte ta main, ma sœur. Non, messieurs. quand Dieu te parle, toi, tu n'as pas besoin de te dire, mais écoute, non, messieurs, naturellement, automatiquement, la force, c'est, sans parler, tu dis, mais seigneur, je m'abandonne, pourquoi? parce qu'il y a quelque chose de bien en toi. La foi ne t'en passe, ce n'est pas l'imaginaire que vous avez, c'est l'art d'éviter la chose de Dieu. Amen. Oh oui, messieurs, oh oui, madame. C'est ça la chose que vous pouvez comprendre. On réalise effectivement que ceci, ce n'est pas l'imaginaire ou quelque chose comme cela, mais c'est quelque chose qui vient, regardez par exemple, comme vous chantez, j'ai reçu un témoignage de notre sœur ici, à Rebecca, qui vient de chants de roi, qui m'a parlé, alors que Dieu la bénisse. Vous la vous disiez? Je pense que quelques-uns peuvent vous la connaître. Eh bien, cette jeune sœur a touché mou, vous savez? Alors, elle dit, vous savez, parce que je crois que c'était samedi, il était absolument dans le désir de pouvoir me rencontrer. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y en a qui étaient là-bas chez eux, on était là-hier pour voir effectivement. Il voulait absolument au téléphone. Non, il faut que je te vois personne. je dis, pas de problème. Je suis venu. Adam, on peut voir, il était là, assis, je suis là, regardez. Elle me parlait, elle m'explique. j'ai dit, Dieu est vraiment merveilleux dans sa manière de faire les choses. Mais il y a quoi que je dis, c'est quand on témoigne de vous-même, vous êtes content. Quand on parle de quelqu'un d'autre, on est fait comme des bruits. J'ai dit, Dieu rend un témoignage des uns comme des autres. frères et sœurs, apprenez à vous réjouir du bien que Dieu peut faire pour moi. Si vous êtes égoïs, c'est seulement moins, 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 vous n'avez rien de Dieu. d'ailleurs, je pense que Dieu permet ceci pour voir comment vous réjouissez. Quand c'est un évo, on en parle, mais quand c'est un autre, on en parle. C'est Dieu, il est senti. Eux, c'est pour que nous puissions sortir aux cités, les pensées. Il m'a dit, je vais nous jeter dans l'assemblée, il m'a cité toute l'assemblée, où il était un livre. J'y allais quand même. Vous savez, ils y étaient. Mais je m'assiedais, je ne me dis pas. Moi, j'allais parce que ma maman voulait que j'aille. Puis, je sortais, oh, mon pied là-dedans, je me dis, je suis allé quand même, je revenais, je n'allais plus goût. On m'a quitté, on est allé encore à terre-nois, c'est pas les noms. Et là, j'écoutais, rentrer, puis rentrer. Voilà, il m'a dit, les jours où nous sommes venus ici, je me dis, je ne me rappelle pas, c'était le 31, il m'a dit, j'étais, ah, alors quand on a commencé à pouvoir chanter, je me suis dit, mon Dieu, il m'a dit, moi qui ne s'élève pas de danser, je ne sais pas comment je me suis éloqué. j'ai senti dans le cœur quelque chose qui est monté, j'ai commencé à adorer Dieu, j'ai adoré Dieu, il m'a dit, je me suis dit, mais c'était pas comme, c'était quelque chose qui venait à moi. Avec eux, autant, je me suis dit, mais tu as commencé à adorer Dieu, il m'a dit, j'ai commencé à me l'amener, à chanter, parce que souvent, parfois, on chante, on chante pas Dieu, on fait beaucoup de gore, de peines, de peines, il m'a dit, je me suis dit, mais je me fais, j'ai dit, noir à Dieu, alors il me dit, il me dit, frère, parce qu'elle vient, elle vient dans mon bureau, il dit, je t'aime beaucoup, il dit, vraiment, vraiment, est-ce que tu, je vais te demander, est-ce que tu peux accepter que maintenant, que tu sois, que tu sois mon pasteur, je me dis, j'ai été dans les élus, quand je suis venu ici, quand j'ai entendu la parole, il dit, non, non, ça, c'est quelque chose d'autre, il dit, la parole que tu prêches, il dit, elle sort, elle rentre dans le cœur, il dit, je peux avoir des problèmes, j'avais été en train de parler, mais quand je viens, tous ceux qu'on a lié au pouvoir, ils disent, C'est quand même extraordinaire. Et puis il me dit effectivement, il me dit, quand j'ai eu à pouvoir réaliser ce que la parole de Dieu avait comme dit, dans toutes les églises, la plupart où je suis passé, je ne parlais pas de ça. Mais ici, il dit, un jour même, tu as prêché pendant longtemps, il dit, dans la plupart, il dit, vous n'allez même pas attention, il était totalement différent. Il dit, mais là, depuis le début jusqu'à la fin, j'ai dit, Seigneur, j'ai été tellement attiré dans la parole, je pouvais entendre effectivement la parole pénétrer effectivement dans le cœur. Et aujourd'hui, en fait, ma fille, j'ai abandonné la parole. Mais maintenant, je me suis placé dans les choses de Dieu. J'étais avant, je venais avant un pied d'or, un pied dedans, maintenant, ce sont les deux dieux. Et puis, je commence à aimer la parole. Je commence à aimer Dieu. Et puis, je n'étais pas comme ça. Je dis, j'étais quelqu'un qui critiquait beaucoup. Et Dieu la bénisse. Je parlais beaucoup. Mais maintenant, oh, cette chose-là est sortie. Je ne me sens plus. Elle me dit, mais la parole que je reçois, elle a transformé ma vie. Elle transforme, elle transforme. Et Dieu lui montre tout. Alors, c'est pour dire qu'effectivement, qu'il y a un impact, en fait, qui se produit dans la personne. Et vous ne pouvez pas réaliser, effectivement, Dieu peut utiliser les moyens comme il le veut pour ramener son enfant quelque part, afin qu'il entende, effectivement, ce qu'il y a, c'est que les bouchons soient arrêtés. Et qu'il puisse réaliser que, oui, en tout cas, j'ai tenté de mener une vie qui n'était pas convaincue. Mais maintenant, la parole de Dieu m'a ramené à la pollution. Elle commence à rendre dans mon âme. Je peux rester là. Je compte. Il dit, je suis rentré. Je dis, maman, 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 j'ai trouvé une église. Et alors, il dit, ma maman me dit, ah bon, je vais aussi aller. Et puis, il dit, mais quand ma maman, il fait, il dit, ça, c'est notre église. J'ai dit, tu vois comment Dieu t'utilise. Nous voyons comment quand Dieu touche le cœur. Ce n'est pas la tête. Mais c'est en fait le cœur. Et quand le cœur est touché, la vie de la personne va vous ramener à pouvoir m'améter. Il me dit, pas que la personne dit, mais je vais donc faire la chose qui est rentrée. Pousse maintenant la personne à prier, à s'accrocher à la parole de Dieu. Parce qu'il y a un travail que Dieu fait. Mais disons, il dit effectivement que là, il dit, mais n'étais-je pas dit que je croyais ? Il verrait la gloire de Dieu. Parce qu'il y a un hasard qui était complètement pourri, pas d'espérance, pas d'espoir. Mais lui, il me dit, comment est-ce que cela pourrait être possible ? Il dit, mais j'étais élu. Et puis il dit, mais j'étais lourd de ceux que tu m'exhaustes toujours. Il s'était dit devant effectivement mon frère, il a simplement crié. Écoutez bien. Il a dit, l'hasard, donc, il l'a appelé par son nom. En fait, les autres morts, et c'est pour toi. Alléluia ! Oui, messieurs, il dit, ce n'est pas Gustave, ce n'est pas Gustave ou Boniface. Dans trois Boniface, il ne m'a pas connu. Parce que mon frère, quand Dieu parle, il n'a plus que Dieu réagit. Alors, il a précisé. Alléluia ! Non Boniface, pas Gustave, non. Lazare ! Nazare, il lui sent la parole qui est sortie de sa bouche, mon frère. Et a créé tout ce qui est nécessaire. Des mots qui étaient mal à côté de mes plans, mon frère, la sœur. La parole a créé tout. L'ouïe, les yeux, le souffle, les rangs, et tout. Le corps, le sang, le sang, le sang, le sang. Oui, messieurs, oui, messieurs. C'est la même voix que vous entendez, messieurs. Parce que la Bible dit que sa voix était trompe, la voix des grandes sauts. Mais c'est la voix des prédicataires que vous entendez, mon frère. C'est sa voix, lui. C'est pourquoi il dit, mais on sent de la trompette. Quand il proclamera les morts. Quand grise, mon frère. Parce que cette voix, là, mon frère, et ma sœur, rien ne peut résister. Quand il s'adresse à toi, voyez-vous combien le sainte qui te sont précises, il est au son de la trompette, à la renaissance, les morts, pas tous les morts, non, les morts en Christ. Dieu est grand. La parole de Dieu, elle est profonde. Elle est tellement merveilleuse que nous dévoulons, nous qui avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, réaliser effectivement la grandeur de cette grâce que Dieu nous a encore trouvée. Et que notre Père Seigneur, c'est notre Dieu, il est vraiment le faiseur de ce qu'on appelle l'impossible. Quand il décide de pouvoir le faire, c'est pourquoi vous n'aimez pas vous tracasser pour des choses des Américains. Et je vais me parler de bon ça, je vais me parler de bon... Tout ça, tous les choses de la vie ici n'ont pas plus de valeur que ce que Dieu est. Et ce que Dieu est capable de pouvoir faire pour chacun de nous. Tout cela, on le fait, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la foi. Nous avons effectivement ce qu'on appelle l'incrédulité ou quelque chose qui semble être la foi. Si déjà, mon frère et notre sœur, tu ne peux pas arriver à pouvoir croire maintenant que Dieu est capable de faire l'impossible possible. Comment peux-tu espérer aller dans la vie ? Parce que, pour aller dans la vie, c'est que c'est l'impossible qui devient possible. C'est 100%. L'impossible qui devient possible. Toi, un homme naturel comme tu es, tu ne vas pas voir la mort. Toi, tu te regardes, regarde-toi. Moi ici, je ne vois pas la mort, mais en éclenant, en éclenant, Dieu va changer ce corps ici que je suis. Dans un autre corps. Et étant changé. Moi ici, pas quelqu'un d'autre, monsieur. Moi ici, je vais monter dans les ailes. Mon frère, vous le chantez, mais vous ne le réalisez pas. Vous dites que nous partirons, mais vous ne le réalisez pas. pensez-le, frère. Pensez, ma soeur. Parce que ce n'est pas historique. C'est une réalité, monsieur. La chose, elle est vraiment vraie. Puisque Dieu l'a dit. Il va l'apprendre. Pour que Dieu arrive à ce temps-là, il faut que Dieu mette un nom déjà. Dieu, maintenant, demain. Parce que, qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardez, un Jean. C'est une petite chose que je vais faire avec vous. Un Jean, j'ai envie de le voir. Nous disons, verset après-midi, voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. N'est-ce pas? Je le sors. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais le Père, il nous dit, bien aimé, nous serons des enfants de Dieu. qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes. Nous sommes. Il a bien ajouté, maintenant. Il dit que, nous sommes maintenant. pas que nous serons, mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. C'est là que tu dois te poser la question, mon frère. tu les lis dans les scènes de qui? Tu les dises de qui? Est-ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu te retrouves dedans? Parce que, un enfant de Dieu, monsieur, ce n'est pas un enfant de nom. Vous savez cela, non? Amen. Ce qui est né de la chair, est chère. Ce qui est né de l'esprit, est esprit. N'est-ce pas vrai? Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il est à donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Eh, ma soeur, c'est une naissance, effectivement, qui vient de la parole que tu as entendue. Amen. Amen. J'ai pris que tu as con la grâce. Ce n'est pas une sublimation, ce n'est pas un logisme, effectivement, mais c'est une réalité, en fait. C'est une expérience. C'est une réalité. Parce que, dans les églises, vous allez voir, vous jouez des rôles, nous sommes enfants, nous sommes les élus des dieux. Oui, monsieur. Mais est-ce que tu réalises, toi, que tu es devenu vraiment un enfant de Dieu ? Il a dit bien, nous sommes maintenant, maintenant, pas pour dire nous sommes, oui, en fait, nous le serons, nous sommes maintenant, maintenant, enfants de Dieu. Est-ce que tu dis ? Amen. 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 C'est là qu'on peut comprendre pour éviter. Le travail des saints d'esprit n'est pas un travail en vain, ni en l'air. Ce que Dieu cherche à l'éternelment, un but, à pouvoir atteindre. Avec toi, frère, avec toi aussi, ma soeur. Donc, nous réalisons que l'importance de ce que Dieu me connaît, c'est que si c'est Dieu qui me connaît s'adresse à moi, la parole qui s'est adressée à moi, a la puissance de pouvoir transformer les choses en moi et de réveiller ce qui fait de moi un fils de Dieu. Amen. Parce qu'il y a un biblique en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Donc, l'élection n'a pas commencé aujourd'hui, non, Dieu est venu chercher ce qu'il a connu dans l'enfance. Voilà, parce que quand la parole de Dieu vient à toi, ça réveille cela. Amen. C'est pourquoi il a dit, mes bravilles, entendons la foi. Amen. Amen. C'est pas parce que tu viens d'entendre l'élu, non, tu as été élu, la voix que tu as entendue, tu as ramené mais tu n'es pas ce que les autres pensent. Voilà qui tu es, c'est à ce moment-là que quand cela réveille, c'est qu'il se passe c'est quoi. Mais la vie entre en toi, j'ai le vie. C'est pour cela que je pense l'avoir dit ici à tes amis que tout le monde ne peut pas naître de nouveau, monsieur. Certainement, monsieur. Ne peut naître de nouveau que celui qui a été en crise avant. Amen. Parce que pourquoi ? Tu n'es pour retourner dans ta position originale. Amen. Oui, monsieur. C'est pourquoi il y a la nouvelle naissance. Parce que tout celui, tout ce qui est né de Dieu était Dieu. Amen. Monsieur la vérité. Vous savez, je vous dis, alors, il faut faire une différence entre les enfants de Dieu et aussi du malin. Il y a la semence de Dieu, la semence du malin. n'est-ce pas vrai ? Oui, oui, oui. C'est rare qu'on voit la différence entre celui de la vérité et l'esprit de l'erreur. N'est-ce pas vrai ? Oui, oui. Et vous n'avez pas remarqué que l'Écriture 19, c'est facile. Un Jean, chapitre 4, le disant à niveau, un Jean, le 4, le 4, voilà, chapitre 4, voilà, et le 16. verset 4, vous, petits-enfants, vous êtes des dieux, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et c'est ça. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et les bons des égaux. Nous, nous sommes des dieux. Amen. C'est lui qui connaît dieux. Vous m'entendez ? Amen. C'est lui qui connaît dieux, nous écoute. Amen. C'est lui qui n'est pas des dieux, mais nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'œil. Amen. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, mesdames. Celui qui est les dieux entendent effectivement et réalisent que ce sont les dieux qui ne pas s'adressent à la personne. Alors, là, c'est le choix que Dieu a fait. Nous l'avons vu avec Abraham. En Dieu, il a parlé à Abraham, il a choisi Abraham, il lui a dit une parole effectivement. Il dit, Abraham, ton père et ta mère et ta patrie parce que je t'ai choisi. Puis, il lui a dit quoi? Je te bénirai, Abraham. Je te bénirai, Abraham. C'est lui. Alors, il dit, mais oh oui, toutes les nations de la terre seront bénis en toi, Abraham. Alors, il dit, je bénirai ceux qui te bénissent. Et je mon dieu, ceux qui te bénissent. Suivez, s'il vous plaît, mon frère et ma soeur. Nous avons lu Esaïe, chapitre 54. de la terre. Oui, je bénirai ceux qui te bénissent et je m'en dirai ceux qui te bénissent. Abraham était un homme qui a entendu le droit de Dieu. Dieu s'adressant en bas, et comme vous connaissez la suite, il s'est levé et il est parti. Le choix de Dieu était fait. Et non, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Isaac a pu avoir décédé de sa femme effectivement pour des cas Dieu s'adressant. Avant que les deux deviennent au monde effectivement, avant que l'homme ne fait du bien ou du mal, le Dieu du ciel qui connaissait l'avenir de tout un châtre. Amen. Oui, monsieur, c'est pour qu'il a voulu nous montrer sa grandeur. En fait, personne ne dise que Dieu ne peut pas savoir, Dieu ne saura pas mon avenir. Je l'ai aidé à invoquer les gens de mort de Marabou. Et si vous perdez votre temps parce que ces gens-là ne savent rien de toi. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Vous perdez votre temps avec de Marabou, ça ne sert à rien. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Il dit là pour effectivement que ces deux enfants ne laissent. Il y a Rebecca. Il dit, Rebecca, qu'elle s'agisse tuer parce que tu m'as consulté pour connaître l'avenir. Tu n'as pas été voir le Marabou mais tu es venu vers moi. Tu n'as pas dit mais qu'est-ce qui se passe dans mon sein ? Il allait consulter les termes. Mais n'est-ce pas vrai ? Amen. Vous recevez là encore ? Amen. Et le Seigneur notre Dieu nous révéla effectivement ce qu'il en était. Et ce qui allait se passer effectivement. Oui, deux nations sont dans tes seins. À toi, le conseil dit mais oui, mais les plus petits. Hallelujah. Amen. Amen. Dieu. Amen. Il dit l'aider sera assujetti au plus petit. Amen. Le plus petit là, l'aider là sera assujetti à lui. Pourquoi monsieur ? Parce que Jacob était le choix de Dieu. Amen. 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 Écoutez bien, frérimé, l'aider sera assujetti au plus petit. Il s'est décrié que Dieu lui venait et lui venait j'ai aimé Jacob. Amen. J'ai à lui réservé. La nature a fait les choses telles qu'effectivement que ce que Dieu avait eu à pouvoir dire à Réméca. Tout d'enchaînement parce que le mari Isaac ne le savait pas. Tout demandait effectivement qu'Isaac avait l'amour profond pour Esaü. Parce que Esaü était l'unie, n'est-ce pas ? Amen. Ah. Mais les choix de Dieu c'était Jacob. Vous l'avez vu comment Jacob était sous les temps pour tous les enfants. Vous savez, comment Jacob se comportait par rapport à Esaü. Dieu avait un plan. Mon frère et ma soeur, quand Dieu vous a choisi, il y a des choses qu'il a placées en vous. Vous savez, les gens vont vous voir vous conduire une maladie mais m'en fait, mais c'est pas normal. Comment il peut faire des choses pareilles ? Vous en êtes comme pendant 40 ans l'homme était en contre avec sa maman. Vous vous souvenez, non ? Amen. Vous savez, je disais à mademoiselle qui est assise ici, c'est toi, le débrun. Le mal écrit, vous me posez une question. Je lui dis, mais je sais pas, tu me poses cette question, est-ce que tu n'étais pas là ce jour-là à la soirée ? Parce que par rapport avec cela, j'avais déjà même prêché la messure par rapport avec la présence du Judas d'Escario et tout le monde et tout le monde et tout le monde je ne savais pas dans le transport. on me pose la question de la ministre parce que la monsieur la précipation de jeudi. J'ai dit que de la ministre. Alors, je vous dis, quand vous êtes à l'Assemblée, il faut que vous fassiez quand même attention. Quand la parole est prêchée, même s'il y a deux mois, trois mois, quatre mois, c'est pour que ça reste en vous. C'est pas que Dieu parle en l'ère, c'est pour vous. Vous devez entendre, effectivement, et quand Dieu vous parle en l'instant, vous devez recevoir la chose. Vous devez comprendre pourquoi je pense qu'en parlant de cela, effectivement, nous avons été jusqu'à pouvoir voir quand il a fait la promesse. Je m'en vais vous préparer du plat. Vous vous souvenez ? Donc, quand vous écoutez la parole de Dieu, il faut que vous soyez présents, que vous prétiez attention parce que ceux que vous entendez se disent dans trois mois, quatre mois, encore, si, Dieu permet comme Dieu vous devez avoir sans vous. Comme ce que nous avons entendu, Isaac, Rebecage, c'est une chose qui doit rester en vous pour qu'il n'y ait plus de questions de la vie. Que chacun sache, voilà comment les choses se font. pour qu'il n'y ait plus de la parole de Dieu. vous méditer la parole, vous avez entendu la parole, nous avons entendu, tous vous écoutez la parole. Donc, réalisons effectivement que oui, voilà que le papa, avec son désir effectivement, dans son cœur, dans son amour, il est dans les âmes, qui est de son fils venu du juillet. On voit que tous les éléments même de la nature, messieurs, démontraient que parce que quand Isaac bénit, événement, c'est la béniction qui est Dieu dans. Alléluia. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Mais, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. C'est vrai, Amen. Voilà. Vous savez que Dieu parlait à Isaac. Amen. Amen. Alors, il avait le désir de prier pour moi. Il voulait parce qu'il sentait qu'il avait ce mal. Il dit bon, je vais prier pour mon fils là. Les aûts, j'aime beaucoup. Alors, il dit va me chercher pour prier ces aûts. Les gibiers et prépare-le-moi comme je l'aime là, effectivement, avec un... Comme ça, c'est bon. Tu me donnes à manger. Vous comprenez? Parce que quand il faut bénir, il faut que le cœur soit la joie, pas dans la colère, la joie. Donc, il faut les qu'on lui donne quelque chose qui donne la joie quand il voit les renos, quand il bénit son cœur béni. Vous vous souvenez? Il a... Il a... Il a eu parti effectivement, il a... Il a été pour la salle. Et la maman? Donc, on comprend maintenant pourquoi Jacob n'allait pas tellement très loin. Il était là. Le Seigneur voulait que Jacob soit là. Parce que ce que Dieu allait faire, sa maman était dédant. C'est toujours la maman qui va dire Jacob, Jacob, viens ici. Vous vous souvenez? J'ai entendu ce que ton papa va faire. En fait, Dieu avait mis la maman dans l'action. Oui, monsieur. Oui, madame. Nous l'avons entendu avec vous, Une maman, Jacob était son fils, Esaïe était son fils, non? À nouveau, comment elle agit? Mais c'est parce qu'elle avait de l'amour pour Dieu et qu'elle est sentie. Mais c'est 100% vrai. Mais oui, monsieur, mais oui, madame. Sans pouvoir avoir ça, il faut aimer vraiment Dieu. C'est ça, c'est des enfants, des enfants qui l'avis de l'ombre. Je veux dire, mais quand même, les Esaïe, c'est le mieux, quand même, c'est l'aider. Non, puisque Dieu aimait le chantier dans les Rémeca était pour Jacob, à cause de qui? De la bourde de Dieu pour Jacob, monsieur. Alléluia. Oh, que Dieu vous aide, frère. Pour que vous puissiez épargne vos sentiments, vous, comment et son cœur, il s'agit de Dieu, frère, ça doit bouillonner dans le cœur. Bon. Nous avons du chemin et nous prions Dieu qui nous aide. Pour voir vraiment, parce que c'est le cœur les Seigneurs. Alors, comme ça qu'il dit, oui, j'ai entendu ton père là-bas, il s'est ah, oh, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'était Dieu qui réveilla cette fois. Parce que Dieu avait choisi Jacob et comme Dieu avait choisi Jacob, tout devait faire en sorte que tout se passe comme Dieu voulait que c'est la soirée. Vous allez comprendre. Et voilà que nous avons lu Esaïe 54. Vous vous souvenez? Amen. Merci. Voilà que maman dit, héhé, toi, mon fils, tu dors, lève-toi. Et puis il dit, mais il faut que tu puisses. Moi, je veux maintenant préparer pour toi. Papa, je suis bien, je vais le faire pour que toi, tu vies de ma maman, je vais aller. Mais mon corps, mais pas le corps qui est... Esaïe, Dieu utilisa la maman. Oui, c'est extraordinaire, tu es merveilleux. Il dit, j'ai essayé mon fils, ça c'est merveilleux, comme on dit. Il dit, mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer sur toi la peau de notre animal pour que tu sois venu en fait. ça c'est maman qui pense, Dieu lui donne des idées. Quand Dieu est dans la chose, la chose doit aboutir. Amen. 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 Il dit, mais maman, oui, tu vas mettre ça, mais je vais chanter. Il dit, mais l'odeur des aïeux, parce que, Dieu est parfait, il connaissait quand même son serviteur, comment il allait réagir. Donc, il préparait effectivement l'or, la boue qui corresponde à ce qu'il va, c'est parce qu'il connaît le futur, messieurs. C'est pourquoi il ne fabriquait rien, il ne fait rien, mais moi je faisais, non, mon frère, ma soeur, le futur, Dieu sait. Il t'équipe maintenant, il sait pourquoi il t'équipe, pour demain. Oui. Amen. Oh, je n'ai pas eu le temps parce que je devais aller préparer ceci pour demain. Mais en fait, si tu étais venu, Dieu t'a dit comment je vais se passer. Amen. Amen. Ils connaissaient comment Isaac allait réagir. Il équipait effectivement Jacob en fonction. Mais oui. L'odeur, maman dit, ne t'inquiète pas, je prendrai effectivement son vêtement, je mettrai sur toi. Et ça, c'est passé comme ça. Quand il est arrivé, c'est son père, il a tendu le verre comme ça. Et le papa fait, hum, les poils, c'est un mon fils, c'est un. Mon fils, Esaïe. Et puis maintenant, papa dit, mais je vais la voir, il dit, viens un peu m'embrasser. C'est quand on l'embrasse, on n'est pas trop loin. On fait le faire comme ça. C'est vrai, non? Et il dit, mais vieux, papa savait, si tu m'embrasses, je sentirais l'odeur. Alléluia. Amen. Dieu le savait. Amen. Dieu le préparait pour cela. Mon frère et ma soeur, Dieu te prépare pour ce qui va se passer de là. Amen. Il connaît les combats que tu vas affronter. C'est aujourd'hui qu'il te prépare. Amen. Il savait ce qui s'est passé avec Olivier. Il préparait David pour cela. Alléluia. Ton frère et ma soeur, prenez attention quand Dieu te parle. Amen. Il connaît ton avenir. Il connaît ton lendemain. C'est pourquoi, fais-lui confiance. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-le faire le choix. Laisse-le faire tout effectivement pour toi. Il prépare les choses pour toi. Il t'équipe pour cela. C'est pourquoi il est écrit. Son épouse s'est elle-même préparée. Amen. Il lui a été donné. Donc Dieu est en train de t'équiper effectivement. Il donne des choses qu'il faut effectivement pour qu'il puisse arriver. Parce que la recitation se sent très mal. C'est cette recitation où il va proler que Dieu est capable de pouvoir te donner la chose nécessaire pour que l'homme de mort tuer la victoire et fête tes mots. Et alors voilà que ainsi donc Jacob et à sa maman avec tout l'art pour ce qui était nécessaire il monte avec les plats préparés par Dieu et qui peut il dit au moment s'il devait sortir le poil dans le poil. s'il veut sentir l'odeur il veut qu'on veut que je l'embrasse il n'a pas de problème je l'embrasse vous vous souvenez non ? ça s'est passé comme cela parce que d'abord comme Isaac ne voyait plus très bien Dieu dans le plan Dieu a fait qu'il ne voie pas très bien parce que s'il le voyait il était allé être collé mais Jacob c'était voile Dieu a dit attends je vais quand même un peu frais quand Dieu t'aime mon frère tu peux l'amour de Dieu il est tellement si profond s'il est essayant et Dieu plaît donc vous savez encore l'amour de Dieu c'est chéri nous devons être de ceux-là qui glorifient Dieu le jour que nous vivons nous devons être un peuple qui t'applique voilà il s'approche effectivement et dit embrasse moi mon fils papa il a embrassé lui oh l'odeur de mon fils est comme l'odeur du jardin oh le cœur le papa mon frère parce qu'il Isaac aimait vous connaissez le Dieu parce qu'il embrassait tout quand il s'est approché effectivement et que Dieu soit béni Jacob tu es là pour m'a aimé alors là quand il a senti l'odeur effectivement là maintenant à ce moment-là le cœur ayant vu la nourriture comment il a béni effectivement Jacob écoutons souvenez-vous des aïs chapitre 54 vous vous souvenez nous y arrivons regardez bien Genèse Genèse chapitre 27 je pense c'est cela voilà voilà c'est ça ici voilà Genèse 27 ici verset Isaac dit Jacob approche-toi approche-toi et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Isaïe ou moi Jacob s'approcha d'Isa son père qui le touchait il dit mais la voix et la voix de Jacob mais les mains sont les mains d'Isaïe il ne le reconnut pas parce que Genèse 27 verset 23 il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient venues comme les mains d'Isaïe sont faites et il est fini il dit il dit c'est toi qui est mon fils Isaïe il pose un peu l'attention Jacob répondit mais c'est moi Isaac dit serre-moi et que je mange du bien de mon fils afin que mon âme Jacob le servit et il mangea il lui apporta aussi du vin et il le dit alors Isaac son père lui dit approche donc dernier test approche donc et embrasse-moi mon fils Jacob s'approcha et l'embrassa Isaac sentit l'odeur de ses vêtements oui il bénit et il dit oh voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'éternel a béni la réduction a commencé vous entendez ça vous en a écouté que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la presse de la terre du blé et du vin en abondance car il y a rien de tes mots continue l'immé que de peuples te sois soumis et que des nations se posent devant toi sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se posent devant toi maudit quiconque te maudira et bénit soit quiconque te bénira amen aux frères et ma soeur si Esaïu avait été béni eh bien Jacob serait son esclave mais puisque Jacob était un élu de Dieu alléluia oh oui messieurs Dieu veille sous sa propre posté amen Dieu marche avec ceux que lui il s'est choisi et quand Dieu choisit effectivement il manifeste en réalité autant d'amour et d'attention à l'endroit de la personne nous avons parlé d'Abraham qui était donc choisi élu n'est-ce pas vrai non retournons encore dans Genèse avec Isaac vous vous souvenez quand Isaac devait se marier vous vous souvenez c'est son père Abraham qui a envoyé son serviteur vous vous souvenez alors vous voyez remarquerez vraiment qu'Abraham à son serviteur a prié effectivement pour que le Seigneur fasse réussir son voyage vous suivez l'homme a prié il a vraiment s'adressé avec un plomb à la grâce c'est Dieu d'Abraham le Dieu qui est son serviteur il connaissait l'amour il est fait réussir mon voyage au Dieu ou à l'amour de ton serviteur fait que moi je dis la fille que je fais le tatatatatata vous vous souvenez amen alors on a des coins les plus réculaires qu'il y avait une fille amen amen du nom de révéca on nous fait savoir effectivement comment elle était en vérité et révéca s'élever ah 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 la profondeur la profondeur quand il y a la paix effectivement le coeur puis nous détendre quand Dieu est en action toi qui es concerné ça travaille c'était l'heure peut-être qu'il voulait partir à 17h mais à 12h il sent son coeur du mail monde au prix monde au prix mais pourquoi monde au prix c'est là qu'arrive aussi mon frère t'arrives aussi ma soeur quand tu entends cette voix là ne la fais pas terre mets toi et agis comme tes pousses tu peux être assis tu sortes et mènes lève-toi mets toi je prie c'est Dieu qui veut parce qu'il y a quelque chose qui va se passer mais Dieu veut que tu pries à ce moment là pour que la chose se passe autrement il faut être sensible à la voix de Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur sont au Fils de Dieu alors et c'est le vent et sa gala sans se rendre compte qu'il allait au rendez-vous avec ses dieux à cette attraction parce que quand Abraham a eu le désir pour son fils d'Isaac Dieu savait effectivement ce qui était nécessaire et connaissait déjà Rebekah depuis le temps Amen Oui monsieur Oui madame Amen Oui monsieur Oui madame C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir dire effectivement il faut que vous arrêtez de raconter le contre vos soeurs j'ai toujours dit ici sœurs il faut que vous arrêtez de nous parler vous les soeurs aller ou le jacé attendez oh oui mais le mariage et c'est pourquoi toi ça ne vous concerne que la jeune soeur ne soit pas mariée c'est pas votre promenade que celle-ci se marie c'est pas tout ça en fait que nous comprenons que c'est Dieu qui fait vous n'êtes pas des dieux pour la personne vous voulez prendre la place de Dieu pour pouvoir alors vous commencez parler oh on a fait oh c'est si on voit comment c'est vous êtes en train de voir ajouter des péchés sur vous-même c'est ça qu'il faut fermer apprenez à pouvoir fermer à ne simplement que prier Seigneur je ne viens pas dans la maison du Seigneur pour parler est-ce que Dieu est allé de pouvoir distribuer les mariages c'est pourquoi vous poussez les gens à faire n'importe quoi et puis maintenant ils commencent à voir faire les jeunes nous laisser les frères et les sœurs à la paix quand c'est quelque chose qui vient de Dieu on le verra quand même quand ce n'est pas de Dieu on le voit quand même alors laisser les gens frères c'est qui est important ce que les frères ou la sœur c'est comme ça qu'a Dieu si on sait c'est comme ça qu'a Dieu Dieu connait qui a béni alors je voudrais qu'aujourd'hui encore que vous vous arrêtiez vous arrêtiez quand Dieu bénit nous sommes s'il y a des célibataires nous prions mais on n'est pas là pour mariager 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 il y en a des chers qui ne peuvent pas le passer mariage mariager mariager frères ça fait aussi c'est douloureux frères par contre parce que celui-ci s'est marié moi qu'est-ce que j'ai bêté pour dire gloire à Dieu il fait l'impossible mais tu ne crois rien du tout quelle sorte de croyant êtes-vous avec eux vous pensez que Dieu parle en l'air vous serez jugés ça c'est vrai vous pensez que je parle les phare je parle avec lui et s'il non maçon quand tu ne fais il n'y a pas de problème le temps viendra le temps viendra pour que tu vas te payer j'ai toujours dit frère vous pouvez aller jouer ailleurs c'est pas ici c'est sûr vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez ailleurs c'est pas ici c'est pas quand vous sentez que je suis quelqu'un qui a je remercie Dieu pour notre jeune soeur elle a dit frère moi j'étais quelqu'un qui parlait qui critiquait mais Dieu m'a accordé la grâce la parole a changé ma vie ces choses sont sorties maintenant je me sens bien je peux dire que Dieu me parle et me montre les choses il a vu effectivement le Seigneur est venu sur un cheval c'est pourquoi il m'a appelé quand Dieu commence à agir c'est une grâce oui mon frère il m'a ça c'est dit j'ai toujours dit la langue quand il se sent tu es une langue prête attention Seigneur c'est qui c'est quand même vrai je dois vivre la langue que vous avez c'est d'un veine vous le savez comment vous pouvez vous savez en une journée quelqu'un peut t'erreur mais tu peux briser quelqu'un bien qu'avec le veineur qui sort de ta langue quand tu fais ça à quelqu'un sache que tu l'as fait à Dieu tu te payeras ta langue à toi tu l'as fait à Dieu tu dois être tu dois encourager mais elle la tienne à toi et le fait te décourager les gens fais faire souffrir les gens tout le temps les gens pleurent tout le temps quand tu ouvres la bouche c'est comme c'est un cercle que l'on vraiment ah oui c'est pour tout enterrir ta bouche à toi c'est pas une bouche qui encourage c'est pas une bouche qui est l'eau hé hé ici nous allons entendre comment est-ce que ça part la bouche en question vous vous connaissez non parce que quand ça vient avec le veillet derrière vous savez comment vous faites si vous n'avez rien à dire mettez-vous priez Dieu alors Abraham s'accroche effectivement elle est sous le chemin elle ne savait pas ce qu'il s'est passé mais c'était en fait Dieu qui tirait et l'on me tient ainsi en plus pour que vous puissiez savoir que c'est vraiment Dieu parce que c'était le désir d'Abraham que son fils Isaac ne puisse pas foutre des marais avec n'importe qui mais simplement dans ça mais quand on parle dans ça ce n'est pas qu'on se dit oh moi je viens de Katakokoumbe mon fils je viens de Katakokoumbe mon fils Jean Gabin le peuple se mariait avec une fille de mon village je viens de Katakoumbe ici en Belgique mon village je viens de Katakokoumbe là-bas alors je ne sais pas si vous êtes incongratif mais là vous d'abord bien quelqu'un de dit parce qu'ici il n'y a plus ni de Katakokoumbe nous sommes le peuple de Dieu Amen il ne faut pas se référer au village où c'est parce qu'il ne vient pas des mauvaises c'est n'est pas ce qu'ils ont fait la même foi la même foi et j'ai dit aussi je crois que vous avez porté la conférence ce n'est pas parce qu'on fait comme d'après l'assemblée la même foi on va ensemble à l'église non monsieur il peut être là mais il ne croit pas comme toi parce qu'il faut être exigeant dans ces choses-là ça paraît beau parce que le diamant il y a des belles fleurs et tout ça alléluia moi je meurs sans toi et si tu as aussi sans toi je ne peux pas mourir j'ai pas dit effectivement un mois après un mois après on vous verra alors si je savais si je savais nous avons un témoignage ici non ? Serely tu es là ou ça ? lève-toi ma vie lève-toi n'est pas autre lève-toi toi je ne peux pas te le témoignage vous connaissez Serely comment cette serely-ci c'est mis par terre effectivement vous connaissez non ? et aujourd'hui elle pleure n'est-ce pas vrai ? n'est-ce pas vrai ? et toi je peux te le témoignage parce que c'est comme la vie tu pleures n'est-ce pas ? tu dis Seigneur si je savais n'est-ce pas vrai ? mais enfin ce n'est pas comme ça je lève je lève je lève il faut lui il fait l'eau mais maintenant dis Seigneur si c'était en quoi il commence que Dieu te plaidisse c'était un témoignage vivant pourquoi il dit que le frère il parle d'eau elle est là elle est là assez tôt assez tôt donc chacun de nos compagnons parce qu'on fréquente nos messieurs et oh madame c'est plus profond que cela parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs mais ils sont assis là et ceux qui ne croient pas ce que vous en prouvez ils sont là et c'est contre moi qu'ils visent alors que je ne croit pas tout à l'heure oui ça passe par l'esprit effectivement oui c'est toujours moi c'est toujours moi qu'est-ce que j'ai à faire avec vous ? moi je prêche pour le plan ceux qui sont des dieux compagnons alors c'est pour que vous compreniez un frère et c'est pas parce qu'on est c'est un homme encore qu'on est la même fois c'est la grâce des dieux Judas était dans l'équipe ce qu'il faisait qu'il se preuve la même quand il était policier n'est-ce pas ? Jean l'entendait bien l'entendait mais Judas a fait qu'il a fait un frère même jusque là on croit que c'était un frère non un fils de la perdition vous voyez il faut qu'on sorte effectivement de notre conception et laisser si on aime Dieu on va laisser Dieu agir effectivement alors je regarde le temps pour vous alors voilà que elle arrive effectivement là c'est que j'entends rien effectivement oui et au bout l'homme avait prié l'homme savait effectivement que le dieu le socialitaire Abraham est un dieu qui était félicieux mais tellement socialitaire parce qu'il produisait l'amour du socialitaire alors là assis là à cet endroit-là au bruit vous vous souvenez encore ? alors frère pourquoi toujours le bruit pourquoi je dis le bruit c'est le bruit amen amen oh si tu connaissais les dents amen 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 il est là assis et là j'ai une fille qui vient qui a rarara là ça a pensé il dit mais je pousse de l'eau j'ai ramené mon père à ma mère à ma maison mais il y avait un monsieur qui était là il dit j'ai une fille non dieu je l'aime amen amen frère et soeur aimez le Seigneur amen c'est bon de l'aimer de la voir amen il dit j'ai une fille et je voudrais avoir de l'eau il dit tu veux avoir de l'eau il dit mais il n'y a pas de problème non seulement à toi alléluia je crois que l'homme a tremblé dans ses épaules comme depuis qu'elle est là il dit mais enfin il dit mais non seulement à toi mais aussi à tes chameaux il dit pardon à mes chameaux il dit alléluia et puis il dit encore de danser il dit mais il dit mais d'abord j'ai une fille j'ai une fille j'ai une fille de qui es-tu la fille de soin je suis de l'oeil oh la la l'homme a tourné par tes limites gloire à toi alléluia tu es le Dieu tout puissant tu as fait réussir mon voyage mais c'est bien de la famille alors quand ils sont partis là que je vais vous voir quand ils sont partis arrivé là-bas effectivement la famille qu'on a toujours appris qu'effectivement oh la 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 là-bas c'est notre frère à barbe il se voit parce que c'était d'accord celui-là ah mais c'est Isaac donc l'enfant de mon frère il a l'air pas de problème mais non lorsque on posa la question il y avait bien j'en ai chapitre pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas j'en ai chapitre 4 merci le soeur j'en ai 24 alors ils répondirent appelons la jeune fille et consultons-la ils appelaient donc Rebeca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme ? Et il répondit, j'y vais. Et il laissait repartir Rebecca, leur soeur. Vous voyez bien ? Et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Verset 60. Écoutez-moi. Rebecca était le choix des dieux. C'est-ce pas bien ? Rebecca était le choix des dieux. Écoutez-moi ce qui est dit. Il bénit Rebecca et lui dit, Oh, notre soeur. Ouest-tu devenir des milliers et des myrières ? Et que quoi ? Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alléluia ! Tout d'armes forgées contre toi, alléluia, sera sans effet. Toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu es un élu des dieux, tout d'armes forgées contre toi, dans ces vingt mondes où tu es tout, mon frère, ne pourras jamais réussir. Le plan que tu as laissé pour toi, alléluia, le Seigneur, le Seigneur Dieu, t'abandonne à toi la victoire sur tous tes élues. Alléluia ! Écoutez, s'il vous plaît, frère, il dit, toute arme forgée contre toi, si l'on forme des complots, si l'on forme des complots, il dit, cela ne viendra jamais devoir. Mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. La Bible dit qu'elle épouse du Seigneur et sera sans tâche. Il dit, il y a les emplois, tout au long du chemin, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que tu atteindras l'objectif d'aucune raison. Parce que Dieu t'a choisi qui t'a donné déjà la victoire. si tout est dévergne, alléluia, alléluia, mon chère et ma soeur, il n'y a rien qui puisse arriver à boiter ce n'est pas de toi. Tout le fait, tout le fait de fonger contre toi, si toi, tu sers, Dieu, si toi, t'approches à Dieu, effectivement, parce qu'il est tel, et l'héritat, et l'héritat, et l'éternel. Tout a fongé contre toi. Père faute la larme, père faute la socellerie, père faute ce que ça t'entend, c'est la sens de faire du coup. C'est la raison pour laquelle, la raison pour laquelle il a dit, je bénirai ceux qui te béniront, je bénirai, ceux qui te béniront, c'est ça l'élection, la loi à l'idéal. Allez, c'est ça la loi Allez, c'est ça la loi à l'idéal.